Il était une fois une petite sirène nommée Ariel, qui se promenait au fond de l'océan, explorant les épaves des navires. Elle fit signe à son ami Polochon, un poisson tout rond et tout joufflu. Regarde ! Tu ne trouves pas ça magnifique ? Si, si, c'est génial ! Mais allons-nous-en ! Tu es bête comme un poisson lune ! À l'intérieur de la coque, Ariel découvrait une vieille fourchette en argent thermé. Est-ce que tu as déjà vu une chose aussi merveilleuse que ça dans ta vie ? Oh, c'est beau ! Ariel s'empressa d'aller consulter son vieil ami Eureka, le Gwéland. Elle lui tendit la fourchette. Qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est une tourninouflette. Les humains se servent de ces pic-pics pour ratisser leurs poils de tête. Merci Eureka ! De rien, mon cœur ! De rien ! Ariel plongea vers une grotte où elle cachait ses trésors venant du monde des humains. Elle savait que le roi Triton, son père, lui interdisait d'entretenir le moindre contact avec eux. Quand vint la nuit, Ariel fut soudain attirée par des lumières qui brillaient à la surface de l'eau. Émergeant des profondeurs, elle aperçut émerveillé un grand voilier illuminé. Eureka vint se poser près d'elle. Beau spectacle ! Ne crie pas comme ça ! Ils vont t'entendre ! Oh ! Boutus et Mouche-Couche ! Désobéissant aux ordres de son père, Ariel s'approcha du navire pour regarder le jeune homme qui se tenait sur le pont. Je n'avais jamais vu un humain d'aussi près. Oh ! Il est beau ! Tu ne trouves pas, Eureka ? A bord du navire, le comte Grinsby, conseiller du prince, s'adressait à l'équipage. J'ai l'extrême honneur et le privilège d'offrir à notre très estimé prince Eric le cadeau d'anniversaire le plus original, le plus dispendieux et le plus monumental. Je l'ai fait faire sur mesure. Il va de soi que j'aurais préféré vous l'offrir comme cadeau de mariage. S'il te plaît, ne recommence pas avec ça, sois gentil. Au même moment, depuis les profondeurs de l'océan, la terrible sorcière des mers, Ursula, surveillait Ariel grâce à son pouvoir magique. Oh non ! Oh non ! Oh non ! Je rêve ! C'est trop facile ! La chère petite est amoureuse d'un humain, et pas n'importe lequel, s'il vous plaît. Un prince ! Oh 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 ! C'est son père qui va être emballé. Ursula haïssait le roi Triton, qui l'avait banni du royaume, car elle était trop ambitieuse. La fille du roi Triton, l'intraitable, est perdue d'amour. Voilà qui ferait un élément de choix dans ma pépinière marine. Un orage violent éclata soudain sur l'océan. Le prince Eric se précipita sur le gouvernail. « Patelot ! À vos postes ! Assurez le grément ! » Tout à coup, des éclairs déchirèrent la nuit, et la foudre vint frapper le navire. Le comte Grisby, sur le pont, vit que le mâle est tombé et blessé le prince. « Eric ! » Avec effroi, Ariel vit Eric se faire assommer par le mât et tomber dans l'eau. Elle devait aller le sauver. Au milieu de la mer déchaînée, Ariel cherchait Eric. Luttant contre les flots, il l'aperçut enfin. Le prince évanoui était incapable de nager. Il fallait qu'elle l'empêche de se noyer. Ariel parvint, au prix de grands efforts, à sortir Eric de l'eau. Alors que la tempête se calmait, elle réussit à ramener le jeune prince inconscient jusqu'au rivage. « Il est... vivant ? » « Franchement, au niveau du cœur, c'est le calme plat. » « Mais non ! Il respire ! » À cet instant, Sébastien apparut et rappela à la petite sirène que son père lui avait interdit d'entrer en contact avec des humains. Mais Ariel ne comprenait pas pourquoi elle ne pouvait pas rester auprès du prince. Elle se mit à chanter, de sa voix mélodieuse, une romance pour Eric. C'est dans les bras du vieux comte Grisby que le prince Eric reprit connaissance. « Eric ! Oh ! Eric ! Avouez que vous vous délectez de certains jeux surnois qui font monter ma tension artérielle ! » « Une jeune fille m'a sauvée. Elle... Elle... Elle était... Elle chantait. Elle avait la voix la plus belle du monde. » « Oh ! Eric, je crains que vous n'ayez à gurgiter un peu trop de mer. Ne restons pas ici ! » Dans son palais de corail, le roi Triton remarqua qu'Ariel avait l'air de flotter sur un petit nuage. Il convoqua aussitôt Sébastien. « J'ai l'impression que tu me caches la vérité, mon bon ami. » « J'ai tout fait pour l'en empêcher, Sire. Elle n'a pas voulu m'écouter. Je lui ai dit de ne pas s'approcher des humains, qu'ils étaient méchants, des huiles abominables ! » « Pourquoi parles-tu des humains ? » Le roi trouva sa fille dans la grotte où il se réfugiait d'habitude, contemplant la statue d'Eric. « Mais père... » « Est-il vrai que tu as sauvé un humain de la loyade ? » « Oui, père, mais... » « Toute communication entre le monde humain et le monde marin est strictement interdite. » Mais Ariel dit à son père qu'elle aimait le prince. Le roi Triton entra dans une colère folle. « Petite malheureuse, je te protégerai malgré toi de ton obstination. Et c'est pour cela que je n'ai qu'un seul moyen. » « Brandissant son trident, le roi Triton détruisit tous les trésors d'Ariel. Puis il sortit, laissant la petite sirène en pleurs. » Elle sanglotait encore lorsque deux serpents de mer se faufulèrent jusqu'à elle. « Qui êtes-vous ? » « N'aie pas peur. Nous venons de la part d'une personne qui te veut du bien. » Ariel les suivit jusqu'à la demeure sinistre d'Ursula. « Entre, entre ma chère enfant. » Ursula proposa alors un marché à Ariel. Elle lui donnerait l'apparence humaine pendant trois jours pour qu'elle puisse rencontrer le prince. Mais si avant le coucher du soleil, le troisième jour, le prince ne l'avait pas encore embrassée, elle serait à Ursula pour l'éternité. Sans réfléchir, Ariel acquiesça aussitôt. Ursula eut un sourire narquois. « J'allais oublier un minuscule détail. Nous n'avons pas encore parlé du paiement. En ce moment, on n'a rien sans rien. » « Mais je n'ai pas de... » « Je ne te demande pas grand-chose. Une papillale, en vérité trois fois rien. Quelque chose dont tu peux te passer. » « Ce que je veux de toi, mon ange, c'est ta voix. » Sébastien, qui avait suivi Ariel, surgit à cet instant de sa cachette. « Non, Ariel, c'est un démon, c'est un monstre ! » Hélas, il était trop tard. Ursula avait déjà capturé et enfermé dans un coquillage la voix d'Ariel. Au même moment, Ariel était devenue une jeune fille. À l'aide de Sébastien et Polochon, elle utilisa ses toutes nouvelles jambes pour nager maladroitement vers le rivage. Ariel aperçut Eric au moment où il promenait son chien sur la grève. « Max ! Arrête d'aboyer ! » Eric observa Ariel. « C'est drôle. Il me semble vous avoir vu quelque part. » « Nous sommes-nous déjà rencontrés ? » Ariel, oubliant qu'elle n'avait plus de voix, essaya de lui répondre. Eric baissa les yeux. « Vous ne parlez pas ? » « Alors, vous n'êtes pas celle que je croyais. » Eric prit gentiment le bras de la jeune fille. « Vous avez dû traverser des épreuves difficiles. » « Soyez tranquille. Je vais m'occuper de vous. » « Venez. Venez. » Au château, une servante prit soin d'Ariel. Greensby trouva le prince songeur et désemparé. « Enfin, Eric, soyez raisonnable, une jeune fille comme il faut. » « Ne passe pas son temps à barboter dans l'eau pour sauver les gens de la noyade » « et disparaître une fois son exploit accompli. » « Je te dis que je l'ai vue comme je te vois. » Le lendemain, Eric invita Ariel à faire une promenade en barque. Tandis que l'embarcation glissait sur les flots, Sébastien, qui les suivait à la trace, se désespérait. Ce garçon n'allait-il donc jamais se décider à embrasser Ariel ? Il eut soudain une idée. Il fallait créer une ambiance romantique. Il rassembla pour cela tout un orchestre de créatures aquatiques. « Bon, d'accord. En piste pour le quart d'heure de stimulation, romantique et vocale. » La musique fit son effet. Mais à l'instant où le prince se penchait pour embrasser Ariel, la barque se renversa, projetant Ariel et Eric par-dessus bord. Depuis son antre marin, Ursula les vit tomber dans l'eau. « Trop près ! Cette petite garce est très forte et plus douée que je ne croyais. » Elle se mit aussitôt à concocter une potion magique. « La fille de Triton sera mienne ! Je veux qu'il souffre l'enfer ! Je veux le voir se tortiller comme un verre à l'hameçon ! » Le lendemain matin, Eureka se posa triomphant sur le bord de la fenêtre d'Ariel. Le prince venait d'annoncer son mariage prochain. Ariel, folle de joie, se précipita dans l'escalier. Mais elle s'arrêta net quand elle vit Eric présenter au comte Grimsby une belle jeune fille aux cheveux noirs appelée Vanessa. Le prince, qui semblait comme envoûtée par son charme, annonça à Grimsby que Vanessa lui avait sauvé la vie et qu'ils allaient se marier le lendemain à bord du bateau royal. Ariel recula bouleversée. C'était elle qui avait sauvé Eric. Elle s'enfuit hors du château en s'englotant. Sébastien rejoint Ariel sur le port où elle regardait le vaisseau royal s'éloigner du quai. Soudain, Eureka se posa près d'eux en catastrophe. En volant près du bateau, il avait surpris le reflet de Vanessa dans un miroir et il y avait vu l'affreux visage de la sorcière. Elle avait pris l'apparence de la jeune fille. Il fallait empêcher ce mariage. Sébastien plongea dans l'eau. Ariel, accroche-toi au tonneau ! Polozo, conduis-la au bateau à fond les nageoires ! Il faut que je prévue le watch it on. Ariel parvint à se hisser à bord juste avant le coucher du soleil. Le mariage était sur le point d'être célébré. Avant qu'elle n'ait pu dire oui, Eureka accompagné d'autres oiseaux fonça sur Vanessa et lui arrêcha le coquillage qu'elle portait autour du cou et qui contenait la voix d'Ariel. En tombant, le coquillage de Brésa rendant sa voix à la petite sirène. Vanessa, dès lors, n'avait plus d'autre voix que celle de la sorcière. Non ! Ne l'approche pas ! Ariel se tourna vers le prince en souriant. Oh, Eric, je vous l'aurais dit si j'avais pu. Mais Ursula avait gagné. Le soleil venait de se coucher. Trop tard, mes agneaux ! Trop tard ! Ariel retrouva immédiatement son corps de sirène. Elle plongea dans les flots et Ursula la transforma aussitôt en une plante aquatique. Ma jolie petite princesse, tu m'as servi d'appât, mais j'ai un plus gros poisson en vue. À cet instant, le roi Triton, alerté, fit son apparition. Il proposa un marché à la sorcière pour qu'elle épargne Ariel. Laisse-la tranquille. Il finissait à peine de parler, qu'il fut à son tour changé en plante, tandis qu'Ariel reprenait sa forme de sirène. Elle ne pouvait plus fuir, étant entièrement à la merci de la sorcière devenue reine des océans. Soudain, Eric apparaît. Armé d'un harpon, il attaquait avec fureur l'horrible Ursula, la blessant. La sorcière s'empara du Trident du roi et le pointa vers le prince prête à l'attaquer. Se jetant contre la sorcière, Ariel réussit à lui faire manquer son but. Eric, attention ! Au moment où il s'échappait d'énormes tentacules jaillirent de l'océan. Eric, je t'en supplie, sauve-toi ! Eric et Ariel se retrouvèrent face à un gigantesque monstre. C'était Ursula. Usant de toute sa magie, elle créa un gigantesque tourbillon. Les épaves qui gisaient dans les profondeurs surgirent à la surface. Eric grimpa sur l'une d'elles et en dirigea les trains vers la sorcière pour la frapper en plein cœur. La destruction d'Ursula provoqua un immense remous. Eric, comme un fœtu, fut rejeté sur le rivage. Alors que le prince gisait inconscient sur le sable, Ariel se hissa sur un rocher pour le regarder. Le roi Triton et Sébastien observaient la scène depuis l'océan. Je crois qu'elle l'aime sincèrement, n'est-ce pas, Sébastien ? Alors, le roi pointa son trident vers Ariel et lui redonna une forme humaine. Le jour suivant, à bord du vaisseau royal, on célébrait le mariage d'Eric et d'Ariel. Ils échangèrent un baiser sous le regard bienveillant des humains et du peuple de la mer, enfin liés à jamais par l'union de deux êtres qui s'aimaient d'un amour aussi profond que l'océan et aussi pur que la voix d'une jeune fille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada